bienvenue dans carnet de noces le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès on le sait le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches ici on se concentre avant tout sur les réussites le positif et on s'appuie sur les témoignages de wedding planner trié sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir faire notre mantra tout wedding planner peut en apprendre du nôtre je suis benjamin le fondateur de planners la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité bienvenue sur un nouvel épisode de carnet de noces aujourd'hui je reçois estelle mono de l'agence mc2 mon amour elle a plusieurs agences d'ailleurs elle va nous parler de ça dans le podcast en haute savoie au canada et bientôt dans plein d'autres régions tu vas apprendre tout ça dans cet épisode on a également fait un focus sur la cérémonie laïque un sujet qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent dans le podcast donc tu vas voir c'est super intéressant puisque estelle avec son agence mc2 mon amour depuis huit ans a beaucoup d'expérience dans la cérémonie laïque on va faire un panorama complet de cette prestation on va même aller jusqu'à la manière dont estelle fixe le tarif des cérémonies laïque elle propose à ses clients et bien entendu comme d'habitude on a parcouru un grand nombre de sujets mais je vais pas t'en dire plus sinon tu remarqueras il y a des petits problèmes de son tout simplement puisqu'on a eu du mal à à se caler alors déjà on a eu beaucoup de mal à enregistrer cet épisode pour trouver des dates qui nous convenait à tous les deux et puis on a eu un petit souci au niveau de l'audio également puisqu'on enregistre pour être complètement transparent on enregistre normalement les podcasts avec une application qui s'appelle zen caster là on a eu des gros soucis au moment d'enregistrer podcast on a dû switcher sur zoom et puis on a eu des petits problèmes de bande passante donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a coupé notre caméra tous les deux à la moitié de l'épisode et tu verras à partir de la moitié de l'épisode justement le son s'améliore donc dans tous les cas reste jusqu'au bout puisque jusqu'à la fin il ya beaucoup de valeur estelle nous a apporté énormément et je pense que cet épisode devrait te plaire j'ai l'habitude de dire que quand on galère un petit peu avant d'enregistrer l'épisode généralement il en résulte un épisode de grande qualité bah c'est vraiment le cas aujourd'hui et sans transition je te laisse écouter ma conversation avec estelle estelle bienvenue sur le podcast car les noces je suis ravi de t'avoir aujourd'hui on a un petit peu galéré avant de savoir en plus on a quelques soucis techniques là normalement c'est réglé donc on a un peu de temps devant nous on va parler aujourd'hui de mariage bien sûr comme d'habitude un peu et peut-être même beaucoup de cérémonie laïque puisque c'est le focus comme je t'ai dit tout à l'heure qu'on a envie d'avoir aujourd'hui pour l'épisode mais avant avant de passer à tout ça je vais te demander de présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore et bien déjà bonjour benjamin et merci de m'accueillir sur ce podcast j'ai déjà écouté les autres avec rigueur donc je suis honorée d'être à mon tour invité sur à passer pour cet épisode je me présente je m'appelle estelle mono j'ai 36 ans trois enfants et je suis dans l'organisation de mariage depuis bientôt pas depuis bientôt depuis plus d'huit ans maintenant donc j'ai l'agence mc de mon amour et estelle mono event qui est beaucoup plus inactif parce que c'est pas mon coeur de cible voilà mc de mon amour aujourd'hui il ya mc de mon amour à paris et il ya aussi mc de mon amour haute savoir et dans quelques semaines et mois il y aura encore d'autres agences qui vont ouvrir donc voilà on organise des mariages partout en france et à l'étranger on organise les mariages on les décor on fait les cérémonies laïques on est vraiment là de à z pour le couple et on est une petite si on réunit tout le monde on est une petite dizaine j'aime c'était mon amour voilà c'est justement la question que je voulais te poser par rapport au par rapport à ta structure puisque j'ai cru comprendre et c'est ce que tu mets je crois sur ton site qu'en huit ans tu organisais 180 mariages alors j'ai pas fait le détail enfin j'ai pas fait le calcul mais je trouvais que ça faisait beaucoup mais maintenant je comprends un petit peu mieux parce que si vous êtes dix derrière derrière l'agence c'est des personnes avec qui tu travailles en c'est des indépendants c'est des personnes que tu as salarié c'est non c'est uniquement des indépendants donc j'ai été on a été à j'étais on était deux au départ puis après j'ai été seul pendant quelques temps et on va dire que je travaille avec des freelances depuis trois ans justement pour participer au développement et à la répondre aux demandes grandissantes j'avoue pour en prendre moi aussi de mon côté et développer un peu plus l'agence et non c'est tout des des freelances donc il ya des freelances qui vont prendre trois mariages et c'est tout dans l'année d'autres qui vont prendre une dizaine il y en a qui vont en faire que des georgies il y en a qui font que des cérémonies laïques donc voilà quand on dit quand on dit plus de 180 mariages c'est pas forcément des mariages complets ça peut être des cérémonies ça peut être une coordination déco enfin mais voilà on a accompagné en tout cas même plus de 200 couples aujourd'hui ouais donc c'est des gens que tu recrutes uniquement pour la partie opérationnelle donc des gens qui vont être sur les mariages qui vont faire des cérémonies ou c'est aussi des gens qui vont t'assister dans ton marketing dans la gestion de ta boîte etc la gestion pure de la boîte c'est vraiment moi j'avoue tout ce qui est marketing communication même si je songe de plus en plus à prendre quelqu'un pour les réseaux sociaux pour l'identité graphique parce que je fais un peu tout moi au feeling en ce moment je dis à mon à mon alternante tu peux me faire une story ceci donc bon bah à un moment la story elle va être rose à un moment elle va être beige à un moment elle va avoir cette typo à moi va avoir une autre typo il n'y a pas vraiment de cohérence je fais un peu trop au feeling du moment et ça c'est quelque chose que j'aimerais changer à l'avenir et j'ai j'ai par contre délégué complètement ma stratégie SEO en externe voilà d'accord après je pense qu'au niveau de tes réseaux sociaux j'ai vu et tu n'es pas la seule parmi celles qui sont passées sur le podcast à être parmi les dix comptes à suivre par Cosmo donc même si c'est fait un peu à la rage j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de cohérence bon après les stories c'est vrai que c'est un peu spécial puisque ça ça reste jamais dans le feed mais bon on sent que ça a quand même été un petit peu travaillé même si même si à t'entendre on croit comprendre un peu le contraire disons que je n'ai pas de spécialité je n'ai jamais fait d'études dans ce domaine là moi je viens du droit à la base donc je les fais en en essayant de comprendre un petit peu les postes qui fonctionnaient qui fonctionnaient pas c'est vrai que je mets uniquement des photos professionnelles des photographes professionnels il ya très 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 peu de photos prises par mon portable en mode behind the scenes et tout c'est déjà bah tu vois tu ne connaissais pas mon visage avant qu'on fasse ce podcast parce que je me montre très rarement et puis voilà j'ai essayé un petit peu de d'étudier ce qui fonctionne il ya des il ya des images par exemple que je vais mettre beaucoup plus sur le site et pas sur l'insta parce que je sais que mon mes followers insta c'est pas le type d'image qu'ils vont aimer c'est pas forcément le reflet de toujours de mes goûts c'est aussi par rapport à ce que je sais ce qui fonctionne sur insta et par contre sur le site ce qui va plus attirer enfin quelle est la personne qui regarde mon site internet quelle est la personne qui regarde mon insta et j'ai choisi un peu en fonction de ça donc mais oui c'est vrai que j'ai l'impression de faire des bricolages sur mon canapé moi voilà en tout cas tu as la bonne mécanique puisque c'est vrai que généralement et c'est ce qu'on entend et c'est les bonnes pratiques c'est de se dire bah je mets des postes je regarde ce qui fonctionne je fais plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui fonctionne pas donc bon dans tous les cas je pense que tu fais des choses bien après tu crois vraiment que tu as une cible différente ceux qui viennent sur ton site j'imagine qui viennent en grande partie peut-être par google ou par d'autres moyens de communication versus ceux qui te trouvent ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux pour toi ces deux cibles différentes elles ont besoin d'être adressées de façon différente en fait j'ai remarqué effectivement que les demandes qui arrivaient via mon site c'était les mariages un peu plus classique c'est pas péjoratif c'est plutôt voilà une déco on va dire plutôt dans le végétal des choses un peu plus conventionnelles et alors que les demandes qui arrivent sur insta vu que justement je montre des images un peu plus poussées aussi les shootings ou quoi c'est des gens qui recherchent des choses un peu plus alternatives où ils veulent vraiment faire un mariage à leur goût et qui est pour le coup un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement donc oui j'ai moi j'ai pour le coup j'ai vraiment l'impression d'avoir deux cibles en fonction du site ou internet ou insta pardon ouais donc du coup insta ce serait peut-être un peu plus sophistiqué quoi tu dirais en fait peut-être que les gens qui viennent d'insta ils ont peut-être fait plus de recherches c'est peut-être un mode de consommation qui est ouais qui est différent des usages différents qui font que ceux qui viennent d'insta ouais sont peut-être un peu plus sophistiqué ouais peut-être que ceux qui sont peut-être que ceux qui passent par google sont très cartésiens je veux un winning planner ils tapent une requête ils arrivent sur ton site et puis bah si ça leur plaît ok tu vois ce que je veux dire un petit peu oui c'est ça bah en fait les les gens qui arrivent sur le site c'est beaucoup plus par rapport au côté organisation du mariage alors que sur insta quand on nous choisit c'est beaucoup plus par rapport à la déco on adore le style que vous proposez du coup nous ça correspond à ce qu'on veut faire au niveau mariage du coup on vous a contacté il ya beaucoup plus un côté design qui transparaît via le via instagram alors que pour quand ils arrivent sur le site bah généralement ils ont vu les avis google ils ont été peut-être en premier sur un blog qui nous a recommandé et donc c'est comme ça qu'ils arrivent sur le site mais c'est beaucoup plus pour le côté organisation ou cérémonie laïque alors qu'effectivement sur insta bah comme ce qu'on voit en premier sur insta c'est vraiment le visuel pas les gens nous contactent beaucoup plus pour la déco via insta et donc toi pour toi les meilleures demandes elles viennent nous bonne question j'avoue qu'on a de super bonnes demandes via les recommandations parce que bah c'est des prestats avec qui on adore bosser avec qui on sait que le la configuration du mariage va être telle qu'on va s'éclater j'arriverai pas en plus à me rappeler j'avoue en plus qu'aujourd'hui on est plusieurs à travailler sur mcd donc j'arriverai pas à me dire ah bah ouais c'est les mariages les plus fous qu'en effet c'était via insta ou quoi parce qu'on a vraiment trois leviers pour avoir nos futurs mariés c'est vraiment la recommandation insta et le site internet et dans jeudi 3 mais non il y a aussi les blogs franchement on a beaucoup beaucoup de demandes via les blogs dès qu'on est publié sur un blog français les blogs internationaux c'est plus pour l'ego de la wedding planner mais ça ne sert pas à grand chose au niveau de la clientèle française un petit peu de référence avec les liens d'accord donc les blogs ouais peut-être ouais voilà je pense que google nous reconnaît un petit peu après mais et donc tu disais ouais que les blogs tu me disais les blogs ça j'avais enfin je c'est pas que je suis surpris mais je m'attendais pas à ce que les blogs puissent avoir autant d'impact et quand tu parles de blogs tu penses à quel à quel type de publication par exemple quels sont les blogs par exemple qui t'ont donné beaucoup de clients et ben la marie au pied nu et le blog de madame c c'est des blogs via lesquels j'ai toujours des demandes chaque année je suis sur le carnet d'adresse et je suis publié sur ces blogs là et très souvent en fait comme les lecteurs ils accordent beaucoup de crédibilité de légitimité à nesta et clémentine les auteurs du blog du coup quand elles mettent en avant le travail d'un prestataire via le blog ben on on prend déjà une partie de la crédibilité accordée à nesta et clémentine et du coup ils disent ah bah tiens si si elle qui s'y connaissent à fond dans le mariage elle elle conseille tel ou tel prestat ou qu'elle l'ont mis dans leur carnet d'adresse parce que le carnet d'adresse de la marie au pied nu et du blog de madame c c'est des carnet d'adresse sélectif on s'inscrit pas parce qu'on a envie de s'inscrire et donc du coup ça fait déjà une ben pour les futurs mariés on a déjà un petit on démarre bien quoi on démarre pas de zéro et donc tu veux dire qu'en fait il y a déjà un processus d'acceptation pour le carnet d'adresse et une fois que tu es dans le carnet d'adresse il y a des postes qui sont peut-être en plus ou qui sont facturés aussi qui te mettent en avant sur le blog ou comment ça se passe après derrière pour être mis sur le blog si tu demandes alors pour le blog c'est pas des postes sponsorisés c'est par exemple envoyer un mariage ou un shooting éditorial qui respecte justement la ligne éditoriale du blog et la blogueuse va nous dire super effectivement j'adore ce mariage je vais le publier dans deux mois à telle date voilà donc non c'est pas des choses qui sont qu'on paye de notre côté en tant que prestataire mais par contre c'est très sélectif effectivement il faut trouver le reportage photo qui va plaire à clémentine parce que c'est exactement ce sur quoi elle a envie de communiquer à ce moment là et qu'elle aura envie de montrer à ses lecteurs donc au contraire c'est un échange où tout le monde est gagnant parce que les prestats sont mis en avant sur un blog très qualitatif et la blogueuse elle met en avant un contenu exclusif donc c'est plutôt un échange de bons procédés en fait c'est un peu sur le principe de ce qu'on appelle les articles invités ou ou pour la blogueuse c'est bien ça lui fait du contenu entre guillemets qui est gratuit puisque c'est quelqu'un d'autre qui l'a rédigé et puis pour toi ça fait de la visibilité donc c'est vrai que c'est une bonne pratique après c'était la première à nous dire ça donc je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui qui pensent pas forcément à ce genre de blog à ses publications qui peuvent qui peuvent envoyer non seulement je pense du trafic sur le site mais aussi peut-être des des clients en diag donc ouais c'est c'est un bon conseil alors même si tu as dit que c'était sélectif donc faut sûrement derrière prouver qu'on a de là qu'on a peut-être déjà de l'historique qu'on a déjà organisé des mariages etc mais si c'est le cas je pense que ça vaut le coup sur ces plateformes ouais et si c'est un shooting éditorial du coup il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience il suffit d'avoir du talent d'avoir une bonne équipe d'avoir fait les bons visuels et attention même si on propose les mariages ou les shootings c'est toujours la blogueuse qui rédige ensuite l'article c'est jamais moi qui rédige c'est ses mots sa façon d'écrire ou quoi moi je fournis le le évidemment je réponds à des questions pour qu'elle ait de quoi rédiger son article mais c'est toujours la patte de la blogueuse et c'est ce qui fait que ça a vraiment de la valeur parce qu'on suit vraiment le ben c'est c'est comme quand on suit quelqu'un sur insta on aime bien aller acheter la tenue qu'elle a montrée parce qu'on s'attache à la personne et je pense que c'est le même mécanisme avec la blogueuse quand la blogueuse elle dit qu'elle aime bien ben du coup la future mariée qui a besoin d'être rassurée elle se dit ben super ok je vais suivre ses conseils quoi et donc pour toi là les futurs mariés c'est des gens qui suivent déjà ces blogueuses depuis un certain temps et au moment de se marier ils se disent ils ont toute confiance en la blogueuse et ils vont enfin ils voient passer comme ça un article et ils se disent bah tiens c'est à cette personne que que j'ai envie de donner en fait l'organisation de mon mariage parce que moi c'est vrai que j'ai plutôt en tête des couples qui à un moment donné vont se marier et qui donc font des recherches sur google et peuvent éventuellement tomber sur ces articles de blog mais tu vois c'est peut-être enfin j'ai j'ai du mal à imaginer en fait des couples qui sont déjà abonnés à des blogs avant de se marier enfin avant d'envisager de se marier je sais pas si tu me comprends oui je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire et je et j'avoue que j'ai pas trop la réponse à cette question est ce que c'est des alors déjà c'est pas très souvent les couples hein le lectorat est à mon avis 90% féminin comme pinterest je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont abonnés avant ou alors si c'est j'ai la demande et le lendemain je commence à regarder les blogs mariage je commence à faire un tableau pinterest et du coup je mûris mon projet mariage par rapport aux conseils donnés sur les blogs et qui j'aurais trouvé sur insta sur pinterest ça je pense que du coup bah tu as peut-être ta prochaine invitée une blogueuse pour lui demander un petit peu tout ça ouais ouais bon ça rentrera pas trop dans la ligne édito mais bon pourquoi pas pour la saison prochaine on verra peut-être à ouvrir un petit peu comme ça les invités j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur justement l'historique puisque tu m'as dit rapidement que tu avais commencé dans le droit et je voulais savoir qu'est ce qui t'avait fait comme ça switcher à 180 degrés même 360 degrés on peut dire puisque l'univers du mariage et l'univers de droit c'est pas des univers qui sont très 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 liés forcément donc qu'est ce qui fait caler ton parcours oui donc j'ai fait des études de droit en fait moi je viens de Guyane et du coup j'ai passé mon baccalauréat es en Guyane mais mon projet c'était de d'intégrer une école de mode et en fait comme j'étais très très bonne scolairement du coup mes profs ma conseillère ma mère tout le monde était en mode maintenant ma fille a fait des vraies études donc je me suis inscrite en droit parce que j'aimais bien l'idée de d'être éventuellement un juge des enfants et de de pouvoir un petit peu aider à ce que à les sauver on va dire avant qu'ils tombent dans le milieu carcéral pour de bon donc j'ai fait des études de droit que j'ai adoré pour le coup vraiment adoré mais plus on approchait de la fin et plus on entendait parler de la pratique du droit et plus je me disais mais au secours qu'est ce que c'est que cette vie là ça m'intéresse pas j'ai quand même été au bout de mes études donc avec mon m2 et tout et j'ai intégré une entreprise où je devais faire des conférences donc c'était un poste un petit peu entre le droit et marketing j'organisais des conférences en droit fiscal pour les profs les chefs d'entreprise les experts comptables les avocats et tout et puis en fait le gros révélateur c'est que je n'aimais pas du tout le monde du salariat en fait d'avoir toujours les mêmes horaires et tout et j'ai organisé le mariage d'une collègue et après d'une amie après un jour je me suis dit mais allez ça suffit fais vraiment ce qui te plaît ça a réuni un petit peu tout ce que j'aimais le métier de wedding planner c'est-à-dire la mode quand même je trouve qu'on a les belles matières des choses comme ça et la décoration que j'avais toujours beaucoup aimé et puis du coup finalement je trouvais que le métier de juriste n'était pas si loin que ça de du métier de wedding planner parce qu'il faut être très organisé on relie toujours tous les contrats des prestataires et ça il y avait un côté rigoureux que je retrouvais dans le métier de wedding planner donc voilà d'accord mais c'est vrai que c'est ouais c'est bien cette association entre le droit et les contrats on n'y pense pas forcément mais j'imagine que tu as dû avoir quelques surprises toi avec ton oeil aiguisé de de professionnels en fait le droit c'est tellement tellement vaste qu'il y a toujours un domaine où tu n'y connais rien mais le droit comme le métier de wedding planner je trouve que c'est 80% de bon sens il y a des choses quand on les lit on se dit bah en fait non tu faut quand même que tu sois un peu plus responsable de ta prestation tu peux pas dire ah bah tiens si mon personnel détruit complètement la cuisine ce sera pas de ma faute ce sera de la tienne ah bah non ça va être quand même un peu de ta faute c'est toi qui est responsable d'eux donc et je trouve que le métier de wedding planner même si aujourd'hui il y a des très très bonnes formations à droite à gauche et moi même j'en donne au départ c'est quand même 80% de bon sens et il faut avoir la personnalité qui va avec le métier et donc être un minimum organisé anticiper les choses avoir beaucoup d'empathie beaucoup de bienveillance et le droit en fait souvent on les règles ont été éditées par rapport à ce que ferait un bon père de famille à l'époque napoléonienne et du coup c'est basé c'est tout ce qui est un peu juste et raisonnable et je trouve que dans notre métier aujourd'hui et surtout avec la crise qu'on a eu et qu'on a dû passer bah les décisions il fallait réfléchir à ce qu'elle soit juste et raisonnable pour tout le monde et pas seulement du côté des mariés ou du côté des prestataires quand ils perdaient toutes leurs dates enfin tout le monde souffrait de la situation il fallait trouver une situation une solution raisonnable quoi j'aimerais revenir à ce que tu fais chez mc2 et comme je l'ai dit en intro t'as une spécialité puisque toutes les wedding planners ne font pas des cérémonies laïques alors moi j'ai pas mal d'idées reçues par rapport aux cérémonies laïques puisque j'ai pas assisté non plus à des dizaines et des dizaines de mariages mais j'ai l'impression qu'en tout cas c'est une grande tendance puisque moi dans tous les mariages que j'ai fait et en particulier ceux de mes amis puisque je suis dans la trentaine et mes amis aussi j'ai l'impression vraiment que le mariage à l'église ça se perd ça se perd beaucoup et que la plupart maintenant des couples préfèrent faire une cérémonie faire une cérémonie laïque en tout cas par contre j'en ai rarement vu et j'en ai même jamais vu qui délégué ça à une wedding planner ou à quelqu'un d'autre généralement moi tous les mariages que j'ai assisté c'est fait soit par des amis soit par des membres de la famille et du coup j'ai déjà des premières questions par rapport à ça c'est comment est-ce que ça se valorise un service comme la cérémonie laïque puisque un mariage c'est clair que je veux bien puisque la plupart du temps le message principal c'est ne perds pas ton temps à organiser ton propre mariage je vais le faire pour toi je tiens économiser du temps etc pour la cérémonie laïque alors certes on peut gagner du temps en l'élégant mais c'est surtout je trouve que c'est quelque part très personnel on rentre un petit peu dans la vie des gens et donc je me dis que l'objection principale quand on se présente face à des couples c'est ça doit être ça c'est de se dire mince il ya un étranger que je connais pas forcément qui va un peu entre guillemets fouiller dans dans ma vie perso etc et puis faire une cérémonie qui est super importante puisque je pense que c'est quand même un événement clé aussi dans un mariage c'est le moment où on échange des vœux ça doit être aussi le moment qui est le plus qui est le plus rempli d'émotions dans tout le mariage en fait et donc je me dis alors ça va peut-être faire beaucoup de questions mais voilà comment comment est-ce que ça se valorise est-ce que c'est pas trop compliqué à vendre à pricer aussi comment est-ce que tu t'y prends en gros et puis est-ce que est-ce que mes a priori sont fondés surtout ou est-ce que est-ce que j'ai des oeillets devant les yeux ? alors pour la partie étranger bah du coup c'est vrai jusqu'au premier rendez vous parce que forcément il faut déjà qu'on ait un couple enclin à vouloir déléguer cette partie et ne pas faire appel à un proche il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas envie de faire appel à un proche c'est à dire quelqu'un qui on ne trouve personne dans notre entourage qui serait assez à l'aise pour tenir ce rôle il ya une différence entre venir faire un discours de quelques minutes et officier pendant 45 minutes on va dire et être vraiment la personne clé de ce moment-là ça peut être aussi parce que justement on estime qu'une personne alors je dirais pas étrangère parce que pour le coup c'est vrai que ça fait très très détaché et qui ne connaît pas le couple mais une tierce personne en tout cas puisse être la personne la plus objective et avec le plus de recul sur le mariage parce qu'en fait finalement on ne devient pas on n'est pas étranger très longtemps puisque déjà il ya le premier rendez vous je pense que avant même le premier rendez vous avec un couple moi je dis toujours que c'est soit sur un stade soit sur le site et déjà on se rend compte si l'univers de de du prestataire correspond en fait donc déjà le coup va se poser un petit peu c'est à dire bah tiens on voit ses photos elle est souriante c'est pas forcément le plus parlant pour moi parce qu'il ya jamais de photo de moi mais voilà un autre à notre officiant bah oui tiens j'aime bien ses mots j'aime bien comment elle parle ah bah c'est pas trop romantique donc tant mieux parce que nous on n'est pas trop dans le dans le romantique cucu ou alors ça va être l'inverse en mode ah bah oui dis donc ça parle énormément d'émotions nous c'est absolument ce qu'on cherche et tout après il ya un premier rendez vous et c'est pareil enfin un officiant de cérémonie laïque il faut vraiment qu'il ya un gros feeling pour comme tu dis arriver à un niveau de dévoilement où parfois et même souvent en fait on est au courant de choses que les proches ne savent pas en fait c'est parfois plus facile de se dévoiler à quelqu'un d'extérieur plutôt que parfois ses proches où il peut y avoir des petits blocages ou des petites choses où on a envie de garder un petit peu son jardin secret et puis tout au long de la construction de la cérémonie laïque il ya des rendez vous il ya des questionnaires il ya un aussi le couple est complètement libre de son choix de niveau de dévoilement qui fait avoir parfois il peut y avoir des choses qui sont secrètes qui ont été dévoilés au courant des rendez vous mais qui n'ont qui ne vont pas l'être au cours de la cérémonie c'est juste que ça permet un petit peu à l'officiant de comprendre qui est en face de voilà quel est le couple en face de nous qu'est ce qu'il a envie de faire passer comme message à ses invités ce jour-là sur quel ton il ya des gens qui vont vouloir quelque chose de plutôt léger court d'autres qui vont vouloir quelque chose de plus long et de plus solennel et justement parfois de faire quelqu'un appel à quelqu'un de d'extérieur ça permet de d'un peu plus cadrer tout ça et ce qu'on oublie souvent je sais pas si tu as la rencontrer quand quand tu as toi même assisté à des cérémonies laïques c'est que la partie technique et logistique elle est hyper important dans une cérémonie parce que justement si si c'est mal géré et ben on peut casser un petit peu le moment émotion si je sais pas moi le dj il il se trompe de musique parce que ça a pas été bien vérifié si les gens se regardent un peu à bâtir un temps qu'est ce qu'on fait là les mariés passe entre nous est ce qu'on les suit est ce qu'on les suit pas enfin il ya plein de petites choses techniques auxquelles penser du déroulé des choses comme ça pour que ce soit fluide et que justement ça laisse place à toute l'émotion l'émotion que ce soit les larmes les rires le recueillement ça dépend un petit peu de l'orientation qu'on donne à la cérémonie mais ben on a du recul en fait en tant que professionnel pour envisager toutes les solutions pour le confort des invités aussi c'est tout bête mais qu'il soit bien placé que du coup tout le monde se dise pas non mais vite que ça se termine qu'on a vite au cocktail parce que j'ai le soleil en prenant les yeux il fait trop chaud il fait ceci fait cela voilà plein de petites choses comme ça oui donc quand on t'écoute c'est vrai que on se rend compte que c'est un vrai métier il y a beaucoup de choses à penser non seulement auprès des mariés il y a un gros travail préparatoire à faire plus la partie technique logistique ça c'est sûr j'entends bien combien de temps ça prend pour créer pour organiser une cérémonie laïque qui va durer comme tu l'as dit à peu près 45 minutes alors ça peut durer moins longtemps et plus longtemps mais effectivement 45 minutes je trouve que c'est le moment idéal c'est le timing idéal pour qu'il y ait assez d'émotions mais qu'on ne tombe pas non plus dans l'ennui ou au bout d'un moment c'est vrai les gens ils ont envie de passer autre chose et de passer un peu plus un moment la fête quoi la fête avec un boire un petit coup féliciter les mariés et tout alors je suppose qu'il y a différentes pratiques et ça me permettra de répondre ensuite à ton autre question au niveau du prix de notre côté chez mc de mon amour on n'accepte pas de cérémonie laïque à moins de trois mois du mariage pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas un texte tout écrit où on change les prénoms on essaye de comprendre le couple on veut aussi en fait les questionnaires il y en a qui sont un petit peu long donc on veut pas non plus que ce soit oppressant pour les mariés et que ce soit ah bah oui mais là faut répondre en moins de deux semaines à quatre questionnaires parce que sinon j'aurais pas assez de matière et donc faut que ce soit un moment sympa pour les mariés moi je leur dis toujours les préparatifs de la cérémonie c'est votre petite bulle c'est pas le moment où vous pensez au budget c'est pas au moment où vous pensez à ah bah attends je place qui à côté de qui et finalement est ce que tu penses que enfin c'est un moment que pour eux vraiment centré sur eux leur engagement et pas tout le côté matériel entre guillemets du mariage où est-ce qu'on place si mettez sûr qu'on veut encore mettre 1000 euros à ce moment à ce pour ce poste là enfin donc c'est une petite bulle et au niveau pricing c'est comme pour tous les métiers du monde du mariage tu as des gens qui vont faire des cérémonies à 500 euros et d'autres qui vont être plutôt autour de 2000 2500 euros alors pour être transparente chez mc2 mon amour comme on fait un petit peu tous les services si jamais on s'occupe vraiment du mariage dans la globalité la cérémonie laïque sera un petit peu moins chère donc elle sera aux alentours de 2005 parce que du coup le côté organisation avec les prestataires ben on le gère un peu déjà du fait que qu'on soit les wedding planners aussi en place et si par contre c'est uniquement la cérémonie laïque on est plutôt aux alentours de 2000 1800 2000 euros donc il ya des gens qui font des cérémonies laïques à 500 euros à 800 euros à 900 euros et j'ai envie de dire il ya de la place pour tout le monde et pour tous les marchés après tu vois je m'attendais un petit peu plus que ça au final parce que j'imagine que c'est beaucoup beaucoup de temps après toi si tu es dans la fourchette haute c'est que tu dois y passer aussi pas mal de temps j'imagine combien de pour toi c'est quoi à peu près la proportion est ce que les gens viennent vers toi d'abord pour le mariage et après tu leur vends la cérémonie laïque ou est-ce que c'est plutôt l'inverse ils viennent pour la cérémonie laïque et tu leur vends un mariage ben ça dépend des années bizarrement il ya des années où on a énormément donc je pense que ça doit dépendre de mon référencement de des articles que j'ai fait à droite à gauche et de ce que j'ai ce sur quoi j'ai le plus communiqué parce que par exemple cette année bizarrement j'ai des couples qui qui m'ont dit au moment dans les préparatifs dans l'organisation mais en fait est-elle tu fais de la cérémonie laïque oui ah ben on est on savait pas bah du coup on aurait pu passer avec toi plutôt que de passer par un tel ou quoi je dis bah non c'est pas grave mais c'est des pas je me rends compte que parfois ça va dépendre aussi de la communication parfois d'un coup j'aurai beaucoup plus de mariage à l'église que qu'une autre année donc ça aussi je l'explique pas parfois bah c'est pareil je vais avoir des beaucoup plus de cérémonie juive avec des roupas à l'extérieur enfin donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui est qui rentrent en compte et là tu vois depuis quelques semaines j'ai des demandes et encore plus là pour le l'image de cet été vraiment de last minute uniquement cérémonie laïque et j'ai aussi des demandes maintenant donc en france en last minute et aussi pour bah est-ce qu'on peut partir qu'avec vous à l'étranger en cérémonie laïque quoi donc c'est très varié mais tu fais toujours aussi des mariages à l'église t'es pas t'es pas uniquement focus sur les cérémonies laïques non tu peux organiser non non c'est aussi des ouais je pense que mc2 du coup on existe autant aujourd'hui les filles quand elles se lancent et je trouve que c'est très bien pour se démarquer elles ont une communication qui est hyper ciblée genre moi je fais du mariage un peu rock alternatif moi je fais du mariage éco-responsable moi je fais que des petits comités un peu bohème sauf que bah mc2 ça fait mc2 mon amour ça fait huit ans maintenant et à l'époque on était il fallait déjà faire connaître le métier de wedding planner et alors encore plus de cérémonie laïque d'officiant de cérémonie laïque donc il n'y avait pas ce côté un petit peu où on parlait qu'à une clientèle très très ciblée et c'est vrai que chez mc2 mon amour en fait on existe depuis huit ans et donc c'est vrai qu'on est moins spécialisé que certaines agences qui vont proposer du rock alternatif sur voilà un design très rock ou alors que des mariages éco-responsables ou alors que des élopements en petits comités décorations plutôt bohème du coup nous il y a huit ans quand on sait quand on a démarré qu'il fallait faire connaître et le métier de wedding planner et le et encore plus le métier d'officiant de cérémonie laïque c'est vrai qu'on est moins spécialisé et du coup on fait de tout et on a une clientèle assez assez éclectique en fait on peut nous appeler autant pour un mariage de 300 personnes avec l'église assez classique que pour un élopement en suède face au fjord avec une cérémonie laïque et pareil pour vraiment trois personnes ou 15 personnes enfin voilà il y a de tout donc c'est vrai que ça on n'a pas une on n'est pas hyper spécialisé comme les agences qui se lancent aujourd'hui je pense oui c'est peut-être aussi dit au fait que tu as une que tu as une structure assez flexible puisque puisque tu as dit que tu étais très entouré par des prestataires par des par des indépendants je veux dire après c'est aussi c'est vrai dans dans l'ordre des choses puisque plus une boîte généralement est mature même plus les clients quelquefois viennent te voir pour un service que tu proposes et puis c'est sûr que voyant que que ta boîte prend de l'ampleur que tu deviens toi aussi plus expérimenté tu te mets derrière avoir peut-être plus de demandes pour d'autres services puisque là par exemple les gens sachant que tu fais du mariage ils vont peut-être te demander d'autres choses liées au mariage parce qu'ils savent que tu es plutôt doué sur les parties mariage donc ils ils ont tendance à croire que tu vas être doué aussi pour d'autres services annexes c'est souvent aussi comme ça que ça se passe et c'est aussi souvent comme ça que ça t'ouvre un peu le champ des possibles et que tu te mets à faire d'autres prestations qui sont un peu en dehors du champ de compétences que tu t'étais fixé au départ puisque c'est vrai que alors toi tu as démarré c'est vrai il y a huit ans c'était peut-être encore assez assez naissant maintenant c'est vrai que il y a quelques wedding planner là qu'on a eu c'est vrai qu'ils étaient spécialisés sur telle ou telle thématique tu l'as dit sur le mariage éco-responsable ou autre je pense qu'à l'heure actuelle c'est vrai c'est indispensable si tu veux te démarquer au moins avoir un discours assez assez tranché sur ton site puisque c'est vrai que tout faire à un moment donné c'est ne rien faire aussi donc il ya un juste milieu à trouver je pense mais oui tu vois par exemple moi je refuse de faire tout ce qui est evg vgf c'est quelque chose qui qui ne me paie pas plus que ça c'est pareil on fait pas de demande en mariage nous c'est vraiment le mariage on fait pas tout ce qu'il y a après le mariage enfin non c'est pas c'est pas du tout notre notre coeur de métier donc par contre bah oui on voilà on fait vraiment organisation décoration et cérémonie laïque mais après tout ce qu'il y a vraiment un peu plus autour ça non le on le fait pas et donc là j'avais j'avais la question par rapport au mariage à l'église est ce que est ce que pour toi c'est un peu moi ce que j'ai en tête c'est à dire que c'est aussi un peu une histoire de génération que les générations alors je sais pas comment les appellent les millenials sont plus cérémonie laïque alors que les anciens entre guillemets ceux qui sont plus âgés sont encore c'est encore beaucoup plus à l'esprit à l'église c'est quoi toi ton ton avis et ton retour d'expérience là dessus non pour le coup c'est ça dépend vraiment des choix de des couples et j'ai eu des couples qui étaient c'est marrant hyper pas du tout conventionnel sur le lieu enfin genre c'était une usine désaffectée avec un cocktail zénatoire et tout et quand ils m'ont dit pour la cérémonie du coup c'est l'église saint-sulpice j'ai ah vous pas j'étais très surprise maintenant et des gens hyper jeunes j'ai une créatrice de start-up qui est mais hyper 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 croyante et du coup on a fait ça à l'église alors qu'on aurait pu se dire bah non elle va être beaucoup plus cérémonie laïque ou quoi donc pour le coup il n'y a vraiment pas le côté dichotomie entre les jeunes la plus ancienne génération ou quoi c'est plutôt des choix culturels tu vois c'est pareil une évolution aussi au niveau de la cérémonie laïque que j'ai vu c'est qu'au début on la faisait beaucoup aussi pour les couples mixtes parce que bah du coup ils pouvaient ni aller à l'église ni aller tous les deux à l'assinat par exemple ou quoi et aujourd'hui bah non ils veulent faire une cérémonie laïque parce que alors on a toujours pour les couples mixtes c'est pas le problème mais c'est beaucoup plus un choix engagé que de se dire bah moi je veux que ma cérémonie elle ressemble à ça et je me retrouve pas dans l'église j'ai pas été élevé de manière enfin voilà très stricte par rapport à la religion et ça n'a pas de valeur pour moi donc aujourd'hui ceux qui vont à l'église en tout cas c'est que c'est une vraie valeur pour eux c'est pas juste comme avant on se posait pas la question on y allait parce que c'est en fait on se marie à l'église point aujourd'hui les gens ils se posent la question et quand on a un mage à l'église c'est que ça a vraiment une valeur importante pour le couple en fait d'accord c'est bon à savoir est-ce qu'il y a des différences au niveau des pays est-ce que tu fais des cérémonies laïques également pour des couples étrangers alors soit à l'étranger ou soit qu'ils veulent venir se marier en france est-ce que c'est le cas ou tu fais des cérémonies pour des couples français alors pareil en toute franchise on a eu des demandes assez anecdotiques sur des couples étrangers qui voulaient nous prendre pour aller à l'étranger mais à l'heure actuelle dans mes freelance j'ai pas des officiantes bilingues et donc c'est pareil j'ai des couples moi bilingues organisés avec des couples anglais ou quoi ça ne me gêne pas mais de là faire une cérémonie laïque parce qu'en anglais je me fais toujours comprendre enfin oui je fais parfois des petites fautes mais bon c'est pas très grave mais par contre une cérémonie laïque je trouve que on peut pas se permettre de faire des fautes de syntaxe on peut pas se permettre de l'accent c'est pas grave ça je trouve que c'est très français de se dire qu'on a un accent de merde j'allais dire mais en fait quand un italien parle avec un français avec un accent italien on trouve toujours ça mignon quelle que soit la langue pourquoi nous les français ça serait moche mais mais par contre non tout ce qui est faute de syntaxe tout ce qui est tu peux pas changer le fait que tu sais pas ta langue natale et qu'en fait toi tu dis comme ça parce que tu l'as appris comme ça mais qu'un un anglais natif un américain natif il n'exprimerait pas ça comme ça et du coup ça pour le coup je préfère pas le faire parce que justement je trouve que par respect pour les couples j'ai pas un niveau de et personne actuellement dans mes freelancers là pour transmettre autant qu'on pourrait le faire en français c'est plus toi qui fait les qui fait les cérémonies ou est-ce que tu est-ce que tu en fais toujours j'en fais toujours et actuellement on est quatre à en faire dans la chez mc de mon amour donc parfois quand je vois dans la demande de vie qu'il y a une cérémonie laïque je sais que ça sera pas pour coline par exemple qui n'en fait pas et parfois je quand je sens que l'organisation elle va être lourde ben je préfère qu'il y ait un officiant donc soit de chez mc2 soit extérieur parfois on met la recherche d'officiant comme étant une mission parce que il faut être vraiment conscient du fait que lorsqu'on est officiante au moment où on doit passer en sa cape d'officiante j'allais dire sa veste d'officiante on ne peut plus être wedding planner on ne peut pas écoordonner l'arrivée du traiteur et négliger le fait de réunir un petit peu les intervenants de revoir un petit peu avec eux d'aller chercher la petite fille qui va faire la boîte qui va amener la boîte alliance pour lui faire voir un petit peu le chemin que ce soit fluide au moment où elle devra le faire au moment où on passe en mode officiante la coordination n'existe plus pour nous donc il faut avoir une équipe le jour j pour assurer cette partie coordination pendant que il y en a une qui est officiante en fait d'accord donc ça veut dire que quand on te missionne pour un mariage avec une cérémonie laïque plus une organisation de mariage tu prévois toujours pour le jour j un wedding planner plus l'officiant ouais ouais on est on est déjà on est très souvent trois sur les mariages comme moi je trouve que c'est c'est fluide et voilà je préfère que les filles elles travaillent dans une bonne ambiance plutôt que de courir à deux je sais qu'il y a certaines collègues qui font tout seul je leur tire mon chapeau moi je serai incapable et je trouve que c'est je trouve ça risqué mais et donc et c'est vrai que par exemple si c'est un gros mariage et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à à gérer et que je suis en mode officiante et ben il y a vraiment une fille qui va maîtriser parfaitement toute la partie organisation comme si comme si c'était 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 elle et si jamais voilà je ça dure un peu plus longtemps le côté officiant et qu'après ben après la cérémonie les gens me parce que souvent il y a quand même encore une grosse partie de d'habités qui n'ont jamais assisté à une cérémonie laïque et du coup on peut pas dès que la cérémonie est finie de dire ah ça y est je redeviens wedding planner parce qu'en fait les gens viennent nous parler ils viennent nous demander mais ça fait combien de temps que vous connaissez les mariés c'est fou ah mais vous êtes une amie mais on vous a jamais rencontré ah ben non non je suis pas une amie je les ai rencontrés pour organiser le mariage ah bon mais dis donc ben c'était super je connaissais pas enfin c'est toujours assez assez intriguant on va dire comment les gens qui découvrent la cérémonie laïque ont besoin de venir parler à l'officiante pour savoir un petit peu comment ça se fait qu'on les connaît autant et qu'on a on a réussi à toucher tout le monde et puis parfois on a ceux qui étaient au départ très surpris par cette nouvelle pratique au lieu d'aller à l'église qui viennent nous voir en disant bon une petite prière ça aurait été bien mais c'était quand même sympa j'imagine bah c'est je pense pas mal d'éducation et pas mal de promotion à faire sur cette activité là qui en plus je pense que par rapport à un organisateur de mariage qui est peut-être oula c'est très ça peut être très militaire c'est très organisé là on est très dans l'émotion on rentre comme tu l'as dit dans l'intimité des couples donc c'est vrai que et puis moi le premier et c'est pour ça que je te posais la question au début ça doit être dur à imaginer le fait qu'en fait avant le mariage tu les connaissais pas du oui c'est ça il faut apprendre à les connaître il faut apprendre à les connaître pour la simple et bonne raison qu'il faut comprendre ce qui va les toucher qu'il faut comprendre ce qu'ils ne vont pas aimer parce que la cérémonie donc évidemment c'est eux qui choisissent leur musique c'est eux qui choisissent les intervenants donc de me dire bah moi estelle ça va être ma soeur mon frère et puis lui il a choisi ses deux témoins pour intervenir mais par contre les mariés ne sont pas au courant ensuite de tout ce qui est écrit donc il faut avoir cette subtilité on va dire d'esprit de comprendre un petit peu ce que les gens vont aimer ce qui va les mettre plus ou moins mal à l'aise un couple peut être très amoureux mais très pudique et donc on ne peut pas s'épandre sur leurs sentiments et sur la façon qu'ils ont de le montrer de la même façon que pour un autre couple où eux ils ont limite envie de crier sur tous les toits qu'ils aient enfin il faut il faut il y a tout ce petit côté de travail sur sur le couple à faire avant la cérémonie pour que vraiment on atteigne le but et que ça leur ressemble en fait c'est pas du blabla que de dire qu'on veut atteindre enfin qu'on veut écrire une cérémonie qui leur ressemble oui il y a une trame on va pas mentir on n'invente pas une cérémonie à 100% à chaque fois il y a une trame qui marche bien dans la majorité des cas mais par contre le contenu écrit il faut forcément le personnaliser par rapport au couple sinon ça fonctionne pas en fait et sinon on peut arriver dans ce qu'on a dans ce qu'on peut connaître des clichés de la cérémonie où ça a l'air un peu scénographié où on se demande si on n'a pas fait appel à un acteur parce que c'est c'est sans âme quoi ouais c'est super important c'est vrai qu'il y a cette petite subtilité il y a ce il y a cette espèce d'ambiance qu'on qu'on maîtrise pas et qu'on peut obtenir sûrement que lorsqu'on personnalise à fond la cérémonie oui et tu vois par exemple j'ai déjà eu des c'est marrant parce que quand tu me disais par où arrive mais mais les futurs mariés j'ai de plus en plus des fois des mariés qui ont des futurs mariés qui étaient en fait des anciens invités à un autre mariage et par exemple ils vont me dire j'ai adoré la cérémonie pour un tel et un tel mais par contre nous on est on est un peu plus dans l'humour et tout on n'a pas envie d'un truc aussi sentimental évidemment vous l'aurez pas comme ça quand vous on va justement va le construire ensemble et tout et c'est 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 ce qui est aussi intéressant dans la dans la cérémonie il faut vraiment aimer découvrir les histoires des autres pour pouvoir écrire une bonne cérémonie quoi tu m'as parlé aussi du fait que tu avais ouvert d'autres d'autres agences en d'autres savoirs j'ai lu sur ton site également tu étais présente au canada oui ça doit toujours être actualité j'imagine ouais comment est ce que ça se passe dans ton organisation j'ai reçu je crois il y a deux épisodes elodie de didet qui elle a cesser à monter ses agences sous forme de franchise est ce que c'est pareil de ton côté en fait franchise elodie c'est une c'est une copine et du coup on a on avait pas mal parlé bah c'était une des je l'ai appelé voilà en disant écoute moi ça fait un petit moment que j'ai le projet le canada ça existe depuis bientôt trois ans en fait c'était une ancienne stagiaire qui est partie s'installer au canada et qui me dit au bout d'un moment elle écoute les mariages ça me manque est ce que ça te dirait pas que je lance l'agence tabac pourquoi pas si tu veux et puis j'y pensais à ouvrir d'autres agences sans pour autant passer le pas parce que ben quand tu as beaucoup de travail ben tu continues ton rythme pour rythme et puis un an deux ans trois ans se passe et tu dis ah bah tiens ça fait déjà trois ans que ça existe le canada il sera peut-être temps d'activer pour les autres et du coup je m'étais pas mal entretenue avec elodie qui était ravie d'échanger avec moi sur la question donc en fait on appelle sa franchise mais c'est un contrat un peu hybride parce que la franchise pour schématiser c'est un mcdo où tout le monde a exactement la même recette que tu appliques pour un final en mariage c'est quand même compliqué d'appliquer la même recette à chaque coup pour produire le même résultat c'est pas possible donc c'est pas franchi c'est un petit peu un abus de langage mais c'est la façon la plus simple de faire comprendre ce qu'on fait en développant des agences mais c'est plus voilà une licence de marque un partenariat commercial voilà c'est une licence de marque partenariat commercial donc moi pour le coup c'est belle colline donc qui a ouvert en haute savoie bah ça faisait déjà quatre ans qu'on bossait ensemble sur paris et qui faisait beaucoup d'aller-retour parce qu'elle a un pied-à-terre en annecy et qui s'est décidé un jour à lancer et pour les autres agences qui vont ouvrir ce sont des filles que j'ai rencontré via les formations que je donne on travaille ensemble aussi déjà sur mc2 et puis quand quand elles seront prêtes donc il y en a trois qui vont lancer dans pas longtemps on va ouvrir les régions la première qui va ouvrir c'est l'uberon et voilà c'est des filles que c'est aussi pour ça que je vais faire un peu moins de mariage pour être vraiment présente pour elles pour les accompagner dans le lancement de leur entreprise parce que c'est pour le coup c'est leur entreprise et elles utilisent le nom mc de mon amour certes mais c'est c'est elles lancent leur bébé quoi donc donc voilà et on est assez différente avec élodie sur ce point là on en discutait même d'ailleurs ce qu'elle est venue à une remise de diplôme que j'ai fait et les filles étaient ravies de la rencontrer où je disais ben moi par exemple c'est vraiment chacune sa personnalité il n'y aura pas une tenue pour pour toute l'équipe et par exemple ben on voit déjà je sais pas si tu as eu la curiosité d'aller voir mc2 mon amour canada et mc2 mon amour de savoir on voit complètement les différentes personnalités et je sais que l'uberon elle utilisera pas du tout les mêmes images que que va utiliser colline en haute-savoie je sais que pauline qui va ouvrir à lyon elle est un peu hipster donc c'est pareil elle va pas du tout mettre en avant les mêmes visuels enfin et moi ça c'était important pour moi que chaque fille crée l'agence qui lui ressemble en fait alors après du coup c'est peut-être un peu plus dur à identifier puisque c'est vrai que pour d'idées pour le coup elles ont leur robe etc qui fait qu'elles ont au moins un point commun qui permet de les réunir qui permet de les identifier toi tu as tu as prévu quelque chose quand même pour au moins que ta marque reste forte identifiable sur toutes les autres agences que tu as créé à droite à gauche non ben il ya le logo évidemment que c'est un logo que j'arrive pas à changer que j'aime beaucoup je trouve assez intemporel et du coup que j'ai pas envie de changer parce que pour la petite histoire mc2 mon amour au départ c'est un nom que je n'ai pas créé et que je n'aimais pas et du coup quand je me suis associé à la personne qui avait créé ce nom là j'ai j'ai voulu créer une image différente de ce que me ce à quoi me faisait penser le nom c'est à dire quelque chose de cucu et voilà et donc j'ai voulu faire une écriture assez grasse graphique et qui qui parle aussi aux hommes en fait parce que ben en fait je trouve que les hommes ça s'intéresse quand même beaucoup aussi à l'organisation du mariage et du coup non il y aura ce côté là voilà le logo qui va rester mais après j'ai peut-être que dans un an tu vois tu m'interrogerais dans un an et que je te dira ben oui nous avec nos tenues c'est comme ça qu'on nous reconnaît mais aujourd'hui non c'est pas quelque chose que que je veux imposer je veux que en fait finalement c'est un peu l'adn d' mc2 que de faire des mariages différents aujourd'hui quand les gens viennent nous voir ils nous disent ben en fait avec mc2 on a l'impression qu'on peut tout faire et comme je le disais tout à l'heure parfois on fait des marges de 300 personnes hyper romantiques et après on va faire ben ils sont tous les deux on met un feu de camp et puis on les on les on fait une cérémonie laïque autour de ça on a des couples très 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 différents et du coup ben pour moi ça fait partie de l'adn d' mc2 que de s'adresser à des à des à des à des couples différents et donc d'avoir des wedding planners différentes et pour le reste tu vas te tu vas être un peu enfin ça va être toi qui va qui va qui va centraliser un peu la communication les demandes c'est parce que non c'est pareil elles auront chacune leur site chacune leur instant d'accord mais enfin je veux dire la plupart des gens là continuent de te connaître toi d'abord oui contacté toi c'est toi derrière qui va dispatcher oui et donc voilà on a déjà un petit côté comme ça d'accord et donc j'en conclue que ben pour si jamais il y a des puisqu'il y a quand même ils commencent à y avoir pas mal de wedding planners qu'ils en écoutent qui nous écoutent pardon et donc s'il y en a certaines qui sont intéressés par pourquoi pas te rejoindre est-ce que ça passe forcément par faire une formation avec toi ou on peut te contacter directement comment ça se passe pour l'instant j'avoue que je l'ai toujours fait comme ça parce que je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au feeling et moi j'ai besoin de me sentir bien avec la personne avec qui je vais travailler j'ai pas une vision uniquement chiffres business et compagnie j'ai besoin de sentir qu'on qu'on a un petit peu le même délire qu'on partage les mêmes valeurs et c'est vrai qu'en faisant une formation avec moi d'une semaine je commence un petit peu à découvrir la personnalité à voir un petit peu comment elle communique avec les autres personnes et ça c'est hyper important pour moi aussi de voir comment se passe l'échange avec les autres pas seulement avec moi donc pour l'instant je l'ai toujours fait comme ça je sais pas forcément la règle qui va rester statu quo comme ça si jamais j'ai un gros coup de coeur pour quelqu'un et que ça matche bien au niveau professionnel pourquoi pas mais à l'heure actuelle c'est vrai que de faire la formation ça me permet et de valider que les connaissances de base sont acquises ça me permet ensuite de leur faire faire des jours j avec moi forcément n'ouvre pas une agence avant d'avoir pas mal d'expérience terrain on n'est pas wedding planner papier il faut vraiment c'est comme quand je suis sortie de droit tu vois je ne savais pas faire des contrats wedding planner tu n'es pas wedding planner tant que tu n'as pas été sur des mariages pareil et du coup voilà peut-être que ça pourra changer et que ben oui peut-être qu'il y a une fille qui fera l'exception et que je me dirais ben c'est tout le monde est obligé de passer par la formation mais c'est vrai que pour l'instant c'est le chemin qui est privilégié et pour l'instant même je préfère même dire que je préfère bichonner les premières avoir un noyau dur hyper solidaire parce que ça c'est hyper important pour moi qu'on soit solidaire entre nous qui est beaucoup de bienveillance et que et que du coup si le noyau est vraiment soudé et ben toutes celles qui viendront se raccommoder elles auront déjà un petit peu l'ambiance où c'est bonne entente bienveillance en trade et garder cette cette ligne là de de développement quoi on va dire vraiment quelque chose c'est vraiment créer une communauté entre nous et c'est pas juste ouvrir des agences pour ouvrir des agences petit instant promo est ce que tu pourrais nous dire le nous en dire un petit peu plus sur tes formations le format où est ce que ça se passe présentiel à distance combien de temps ça dure et puis où est ce qu'on peut trouver toutes les infos par rapport à tout ça alors la formation pour le coup tu vois quand je parlais de communauté et d'entraide en fait on c'est là je pense ne pas me tromper en disant que c'est la première formation qu'on a monté à deux wedding planner donc avec fiona de super planner et où on est vraiment tout le temps ensemble elle n'est pas intervenante et je suis pas intervenante on est tout le temps ensemble de a à z et on a des marchés très différents elle et moi et des façons de travailler très différentes tu vois par exemple elle a des bureaux elle a des salariés alors que moi je te disais ben non moi j'étais freelance et je veux pas de bureau parce que je vais pouvoir travailler de l'autre bout à l'autre bout du monde si jamais je veux voyager et tout pareil dans sa clientèle elle a beaucoup plus souvent des très très gros budgets elle a beaucoup de mariages juifs donc on a monté cette formation avec deux façons différentes de travailler pour que ce soit hyper instructif au niveau des futurs élèves et on fait toujours intervenir plusieurs autres wedding planners pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire il n'y a pas qu'un seul statut à choisir il faut réfléchir à ses objectifs et tout et on leur apprend beaucoup à être chef d'entreprise en plus que d'être chef de d'être wedding planner pardon et tu vois par exemple je sais pas si tu mais si tu l'avais déjà interrogé mais sylvie de sparkly voilà elle intervient pratiquement tout le temps parce que elle a encore un modèle différent de moi et fiona de super planner on a déjà fait intervenir les demoiselles de madame on a déjà fait intervenir m deux fois qui s'est lancé l'année dernière qui est une identité hyper forte on a déjà fait aussi intervenir moon event qui est sur un marché très ciblé on a aussi fait intervenir des filles qui ont arrêté et donc ça c'est pour nous c'est hyper important et donc on a monté cette formation on l'a fait une fois en présentiel et une fois en ligne parce que quand elle est en présentiel elle est à paris et on sait très bien que c'est un budget pour celles aussi qui viennent en région de se loger de se nourrir pendant une semaine et tout donc on a choisi de de pouvoir vraiment avoir des publics différents et de convenir à tout le monde c'est pareil avec la vie qu'on a aujourd'hui s'il y a les enfants que c'est compliqué tout ben en ligne c'est quand même plus facile et toutes les informations sont sur formation wedding j'ai un doute si c'est .fr ou .com mais je crois que c'est .com les prochaines sessions pour le coup sont en octobre et novembre pour la partie design parce que là on va rentrer toutes les deux dans le dur de la saison avec tous les mariages qui reprennent mais voilà on a monté ça avec avec fiona et la particularité c'est qu'on a aussi un groupe après la formation où on essaye vraiment de s'entraider on se partage les infos on les fait venir avec nous sur des événements pour qu'elle gagne en compétence on se motive s'il y en a une qui lance son agence ou qui qui recherche un prestataire on essaie de céder on veut vraiment créer une communauté bienveillante de wedding planner parce que comme un peu il peut exister pour les photographes ou quoi on était un petit peu trop chacune dans notre coin alors qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça entre nous je veux dire tu peux être la meilleure wedding planner du monde si ton couple il n'a pas le feeling avec toi ben mc de mon amour il web très bien estelle mais nous on n'a pas du tout le feeling avec mc de mon amour et on a préféré je sais pas moi amélie event qui a démarré depuis six mois et ben c'est elle qui va prendre le contrat donc finalement la concurrence elle n'existe pas c'est le couple qui choisit par rapport au feeling et puis franchement il y a tellement de couples qui se marient par rapport au peu de pourcentage finalement de couples qui font appel à wedding planner la marge de progression elle est énorme donc autant que les filles elles soient formées et qu'elles aient un bon esprit d'entraide et c'est ce c'est un peu notre objectif avec fiona ouais j'avoue en tout cas tu l'as bien vendu pour le point comme le point fr c'est pas grave on mettra le site dans les notes de l'épisode on va enchaîner avec le dernier segment du podcast où généralement je pose les mêmes questions à tous nos invités j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que tu formais des chefs d'entreprise et ça pour moi c'est super important c'est aussi pour ça qu'on a lancé le podcast et pour aussi donner des conseils actionnables sur certes comment on va organiser un mariage mais aussi comment on va gérer son entreprise comment on va trouver des clients etc parce que ça c'est tout aussi important je pense que tu ne me contrediras pas là dessus et du coup je vais enchaîner avec ma première question qui serait pour toi alors quel est l'outil indispensable pour toi pour gérer ton activité alors ça peut être alors tout sauf ton téléphone en fait parce que j'imagine c'est vrai que tu l'utilises mais est-ce qu'il y a une application que tu utilises dans ton téléphone est-ce qu'il y a un site web un outil en ligne peu importe ce que c'est que tu utilises et dont tu ne pourrais pas te passer pour optimiser ton temps par exemple mieux gérer ta boîte etc etc est-ce qu'il y a quelque chose à te demander tout de suite ouais je fais quand même pas mal appel à wedding bear qui s'appelait anciennement le témoin voilà après j'avoue que google agenda m'aide beaucoup pour tout noter et j'ai aussi une application any do ça s'appelle où je note absolument tout ce que j'ai à faire parce que je ne fais pas confiance à mon cerveau parce qu'au bout d'un moment on a trop de choses et puis on se dit oui tiens je vais le faire non non j'ai vraiment pris l'habitude d'absolument tout noter la preuve c'est que hier j'avais oublié de noter un rendez-vous évidemment à l'heure du rendez-vous je vois le numéro de la maman de la mariée s'afficher là je me dis oh my god je ne suis pas du tout au rendez-vous gros loupé ça arrive très rarement mais ça peut arriver tout en temps mais voilà je ne fais pas confiance à mon cerveau je note tout et wedding bear effectivement m'a beaucoup aidé pour gagner du temps et j'espère que les nouvelles fonctionnalités vont bientôt arriver c'est un crm pour wedding planner c'est ça alors moi je dirais plutôt gestion des mails parce que crm en fait c'est pour tout ce qui est recherche de prestataire ça va plus vite mais là en fait moi j'avais participé à l'élaboration de la version la version bêta et là c'est la nouvelle version qui est en train d'être lancée avec et toutes les fonctionnalités sont pas encore en route mais c'est quand même un gain de temps je sais qu'il y a aussi wedding plan il y en a certainement d'autres mettent en place donc pareil de toute façon c'est un secteur qui commence à se consolider forcément on est sur un marché en croissance donc oui puis je pense que tu en as parlé avec avec les autres wedding planner que tu as interrogé mais c'est un métier qui est hyper chronophage et qui mérite énormément d'être processé c'est ça d'être processé d'être un minimum automatisé de d'alléger notre charge mentale parce qu'en fait la wedding planner elle pense à tout pour tout le monde les mariés les prestataires c'est freelance et elle est obligée de connaître un petit peu le métier de tout le monde quoi donc c'est c'est une grosse charge mentale surtout pour des daches qui sur lesquelles vous n'avez aucune valeur ajoutée quelque part parce que complètement faire des mails programmer des rendez-vous c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas là dessus que tu as plus de valeur quelque part ça c'est sûr oui c'est ça après ça c'est je pense que c'est propre à chacune aussi chacune fait comme elle veut par exemple moi je suis pas forcément la wedding planner qui accompagne les mariés à tous ces rendez-vous pour moi il y a une part de relation qu'il doit y avoir entre les prestataires et les mariés donc moi je m'occupe de la partie vraiment organisationnelle mais aller faire un rendez-vous avec un dj pour parler de la musique que le couple préfère j'ai aucune plus value là dessus et je souhaite surtout pas à contrer la relation de dj ou du photographe vidéaste avec les les mariés faut que eux aussi et leur leur part de magie de relation avec le couple c'est ce qui fait que c'est que ça se passe bien aussi si jamais tu devais revenir au moment où tu t'es associé ou tu t'es lancé en tant que wedding planner et que tu pouvais te donner un conseil à l'oreille qu'est ce que tu te dirais choisis bien ton expert comptable voilà moi ça m'a très mauvaise en administratif très mauvaise en chiffres et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment une attention particulière à prendre au fil des chefs d'entreprise avant d'être des wedding planner parce que sinon trois ans après il n'y a plus personne en fait oui c'est super important ne serait-ce que pour avoir des tableaux de bord même parce que ça clairement c'est une tâche aussi on n'a aucune valeur ajoutée faire sa compta en plus généralement quand on fait soi-même et qu'on n'a pas de compétences c'est souvent mal fait donc après il faut tout refaire mais c'est pas du tout c'est pas du tout productif et donc même pour celles qui sont en micro entreprise il faut qu'elles soient qui n'ont pas besoin d'experts comptables a priori soyez vraiment proche de vos chiffres justement pour savoir à quel moment c'est plus rentable d'être en micro entreprise pour savoir ben de pas choisir un statut au hasard et tout et être bien accompagné c'est hyper important en fait faut pas croire qu'on peut tout faire toute seule faut être conscient de ses faiblesses et ben là où vous avez des faiblesses payer quelqu'un ça ira plus vite moi je pense que dans pas longtemps je vais passer à la à quelqu'un qui qui va gérer vraiment tous mes papiers parce que je 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 repousse je repousse jusqu'au moment où en fait ça me prend plus de temps de tout rechercher de tout savoir le fil conducteur de bah tiens payer les pénalités enfin c'est une catastrophe c'est sûr que quand on en vient à payer des pénalités c'est c'est qu'on est un peu à la bourre mais après tu l'as dit c'est vrai que faire appel à quelqu'un souvent c'est plus comme une charge à court terme mais c'est mais non c'est pas le voir comme ça pour moi c'est une erreur mais bien sûr c'est c'est concentrer son sa valeur ailleurs est-ce que répondre à un truc administratif va t'apporter plus de valeur finalement que de passer du temps t'es doué en pour faire des pour la communication bah fais des lives et tout passe une heure à faire un live à faire des interviews à écrire un article de blog qui va te faire être bien référencé plutôt que de passer ton temps à faire de l'administratif qui n'a aucune plus value tout à fait d'accord mais qui est nécessaire d'écoute ce sera martelé dans le podcast même le passé en double ce passage non je d'accord est-ce que il ya une personnalité qui t'inspire que ce soit dans l'univers du mariage ou autre quelqu'un que tu suis quelqu'un dont tu aimes le travail très bonne question en fait j'ai pas mal de gens que j'aime bien suivre mais de là à avoir quelqu'un genre un peu hyper fan non alors quelques personnes que tu suis et dont tu aimes le travail ouais j'aime beaucoup jacquemus ça n'a rien à voir avec le mariage mais j'ai aimé le côté pour ceux qui connaissent pas c'est un créateur de mode le côté descriptif qu'il avait de vraiment un peu casser les codes de la mode des choses comme ça et de toujours se renouveler d'apporter ce côté souffle frais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'ai une de mes mariées que j'admire un petit peu elle a créé June qui est une start-up ouais non c'est l'année dernière d'accord et ben tu vois c'est d'elle dont je te parlais que ben c'est une créatrice de start-up qui fonctionne à fond elle est vraiment avec les tous ses potes et des créateurs de start-up aussi mais elle est hyper croyante et on a fait marge à l'église et j'ai quand même essayé de la placer ma cérémonie laïque no way donc voilà et du coup voilà j'admire beaucoup son côté ben elle a échoué une ou deux boîtes je crois avant de créer June et aujourd'hui ben June c'est j'aime beaucoup le côté business de pas mal de choses en fait par exemple tu vois Noolita qui est une influence je suis pas très influenceuse j'en connais pas beaucoup mais j'aime bien le petit côté business girl qu'elle a et je la trouve finalement assez naturelle et elle continue son petit bonhomme de chemin j'ai l'impression que d'ailleurs la fille qui s'habille qui ok montre ça 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 ben en fait moi je vois tout le travail qu'il y a derrière j'ai du mal à faire une story elle en fait 15 par jour et donc c'est du travail que de faire tout ça que de rendre ça joli que de d'écrire que de et en même temps de monter son business de mener sa vie et moi j'aime beaucoup le côté un petit peu business qui peut y avoir derrière tout ça avec le côté équilibre vie pro vie perso voilà bon bah très bien ça va être plein de notes qu'on va pouvoir ajouter dans l'épisode du jour où ils font des ils font des produits pour bébés je crois des non tu vois la stratégie c'était justement de commencer par les couches qui n'existaient pas en france à l'époque la livraison de couches mais en fait c'était pas du tout l'objectif premier de juin l'objectif premier c'était de devenir la marque préférée des familles et donc en fait de passer par le bébé c'était le meilleur moyen de pouvoir ensuite devenir une marque de cosmétiques alors que le marché était hyper concurrentiel et je suis sûre qu'elle a encore plein de de petits lapins dans son chapeau à nous sortir au cours des mois à venir mais mais voilà c'est c'est aller partout dans le monde aujourd'hui et de la côtoyer un petit peu au quotidien parce que maintenant elle est enceinte je vois ce petit bout de femme qui 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 avance et qui qui ouais c'est quelque chose que j'aime beaucoup le côté avancé malgré les obstacles et tout et de pas faire tout ce qu'on attend forcément de nous c'est quelque chose qui souvent ça 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 me ouais ça c'est quelque chose qui m'interpelle quand les gens ne font pas forcément tout ce qu'on attend d'eux et qui sortent un petit peu des cases j'aime bien là c'est un peu comme le parallèle dont on a parlé tout à l'heure des agences qui se créent sur un segment et qui ensuite s'ouvrent un petit peu à tout l'univers du mariage c'est un peu pareil là pour le coup avec avec June alors dernière question avant de te laisser et c'est la première fois que je la pose c'est là mais comme je sais que tu as écouté pas mal des anciens épisodes oui quel est quel invité aimerais-tu voir venir sur le podcast enfin aimerais-tu qu'on interview sur carnet de noces il y en a un qui te vient en tête ça en plus ça nous donnera des idées de futurs invités donc évidemment wedding planner j'imagine ouais 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 alors en fait moi j'avoue qu'il y a des wedding planner que tu vois quand tu me disais quel wedding planner t'aimes suivre j'aime bien les wedding planner qui sont un petit peu secrètes comme moi qu'on voit jamais leur tête j'ai envie de l'apprendre à les connaître et ben comme par exemple Evelyne Aliani je crois qu'on dit j'ai toujours un problème avec les noms tu l'as remarqué ou Alejandra Poupelle parce que ben elles sont dans du très 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 haut de gamme mais elles sont là depuis longtemps et je trouve que ce serait hyper intéressant d'avoir ben leur vision à elle du monde de wedding planner alors qu'elles font ça depuis peut-être 15 ans 10 ans tu vois et de et qu'elles ont des des presque des mondes qu'on n'a pas et donc c'est quoi elle pourrait l'être organisatrice c'est quoi être wedding planner aujourd'hui quand nous on marche qu'avec du insta qu'on veut des trucs tendance voilà moi ça j'avoue que ça c'est des des wedding planner que j'aimerais bien entendre sur des supports comme les podcasts que j'écoute beaucoup écoute j'ai bien noté c'est vrai que je connaissais pas du tout leur nom donc c'est qu'ils doivent agir c'est vrai un peu sous les un peu sous les radars ah bah oui elles ont des pièces ont des budgets tu vois je crois qu'elles sont à partir de 500 mille euros ah oui d'accord bon elles vont peut-être être un petit peu difficiles va falloir leur envoyer plusieurs mails mais bon on y croit on va tenter jamais c'est clair bon après quand on aura des dizaines de milliers d'écoutes par mois ce sera ce sera un peu moins compliqué pour le coup mais on va y arriver dans tous les cas estelle ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir on y est arrivé et ça valait le coup tu vois c'est ce que je te disais avant d'enregistrer c'est grâce à toi qu'on y est arrivé généralement quand on galère comme ça enregistré c'est que ça va faire des beaux épisodes et je sais que celui-là en est un en tout cas en plus c'est vrai que depuis qu'on a bon parce que pour préciser on était sur zoom là je n'ai pas précisé alors que d'habitude on utilise une application spéciale pour enregistrer le podcast et il y avait des petits soucis de son au début mais depuis qu'on a qu'on a coupé la caméra pour le coup ça va beaucoup mieux donc je pense que même au niveau du son là on devrait être on devrait être plutôt pas mal encore merci d'avoir pu nous partager tout ça on va te souhaiter de meilleurs pour ce début de saison en fait puisqu'on vient de sortir du covid à l'heure où on enregistre l'épisode donc tous les mariages devraient pas tarder à commencer à s'enclencher j'imagine 1er le 5 juin voilà tu vois on y est presque là on est le 18 mètres alors on enregistre merci encore bonne continuation à toi pardon et puis à une prochaine merci à vous de nous fournir du contenu de qualité avec des gens avec qui on n'a pas le temps d'échanger c'était hyper intéressant d'écouter les anciens épisodes et hâte d'écouter les prochains après le mien parce que je vais pas me écouter mais merci encore pour l'invitation et de produire ce genre de contenu c'est c'est cool merci à toi bye au revoir c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez passé un bon moment aidez nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée avant de vous laisser n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr ciao et à très vite pour un prochain épisode merci à vous Sous-titrage FR ?